Il y a deux minutes, je vous disais le plaisir que j'ai à vous retrouver, et bien je le pensais. En effet, c'est la seule fois de l'année où maquillé au plâtre à prise rapide, corseté dans un habit trop étroit, je peux encore donner l'illusion de sortir tout juste de l'adolescence alors qu'en réalité, j'approche de l'âge où la perspective de devenir grand-père se fait de jour en jour plus menaçante. Le reste du temps, c'est le contraire. Alors c'est la seule fois de l'année où pendant deux heures, Catherine Deneuve, Sophie Marceau et Daniel Prévost me dévorent des yeux. Alors que le reste du temps, c'est le contraire. Enfin, c'est la seule fois de l'année où pendant deux heures, Toscan la met un peu en veilleuse, enfin je veux dire où il est obligé de m'écouter sans pouvoir m'interrompre, alors que le reste du temps, c'est plutôt le contraire. Et puis bien sûr, il y a le plaisir de voir le bonheur de tous les lauréats, qui est par exemple celui qui dans quelques instants va repartir avec le César du meilleur second rôle masculin, que lui aura remis Elsa Zilberstein, ce qui est déjà une récompense en soi. Elsa Zilberstein. Bonsoir. Premier rôle, second rôle, troisième rôle. Je ne sais pas vous, en tout cas moi je n'aime pas tellement cette formulation. Ce qui compte, c'est un rôle qui marque. Je me souviens quand j'ai tourné mon premier film, Van Gogh de Maurice Pialat, et il y a une femme qui avait un tout petit rôle, tout petit rôle, c'était peut-être le quinzième rôle. Et pourtant aujourd'hui je me souviens d'elle, et c'est une image qui m'a marquée. Voilà. Alors avant que l'académiste décide à remettre le César du meilleur quinzième rôle, je vais remettre le César du meilleur acteur dans un second rôle. Merci Elsa. Les cinq nominations pour le meilleur acteur dans un second rôle sont... Jacques Dutronc, dans Place Vendôme. Bernard Fresson, dans Place Vendôme. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Vincent Pérez, dans Ceux qui m'aiment, prendront le train. Il m'a regardé, il faut qu'il a vu que c'était moi. Même il s'est pris dans la gueule, je ne sais pas. En deux jours j'ai cru que je regarde les canards, c'est un des deux heures. Daniel Prévost, dans Le Dîner de Comte. Jean-Louis Tratignan, dans Ceux qui m'aiment, prendront le train. Le César est attribué à Daniel Prévost, dans Le Dîner de Comte. Daniel Prévost, qui succède au palmarès à Jean-Pierre Batry, et c'est le premier César de la soirée pour Le Dîner de Comte. Daniel Prévost, qui avait déjà été nommé en 1991, c'était pour le film de Claude Berry, Uranus. Dans le film de Francis Weber, il joue un inspecteur des impôts. Daniel Prévost. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, de toute façon, c'est pas mon métier, là. Je suis gardien de nuit, à la base. Bon, tout ça pour vous faire marrer un petit peu, parce que je trouvais que vous étiez un peu glacés. Et je voulais quand même remercier tout de suite, au départ, immédiatement, sur le champ, Francis Weber, bien sûr. Sinon, c'est pas bien. Et puis, dans la série D.V., tu peux rester là, les biches. Dans la série... Dans la série D.V., ben, je remercie également Jacques Villeray, avec lequel j'ai joué, bien sûr. Sinon, je n'existe pas. Et puis, quel effet ça te fait d'être devant moi ? Je suis impressionnée, je pense bien un peu. Pourtant, on a joué ensemble, déjà. Bon, Antoine, tu peux aller te coucher, mais continuez. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, dans la série D.V., il y a aussi Francis Wuster, bien entendu, qui est avec moi, excusez-moi. Sinon, je suis un ingrat. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Thierry Vermith. Eh oui, il faut les dire, quand même, ces gens-là. Et puis, tout le monde, Alessandra Vandernout, c'est toujours dans D.V., et Catherine Faudreau. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que je peux continuer pendant des années. Vous savez, tout ça, c'est... Bon, c'est un coup de bol, tant mieux, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que tout le monde ici, on aime tous le cinéma à en mourir. Et d'en mourir, il y a rire. Et moi, je vais faire ça. Voilà. C'est pas fini ! C'est pas fini. D'autre part, je voudrais remercier également mon épouse, Yette. Je voudrais remercier également mes trois enfants. Sereine, je voulais te dire, justement, je n'ai pas... J'ai débranché le portable, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'on débranchera le portable, mais appelle en Suisse, appelle Marie-Jo et fais dire à Erling que nous avons obtenu le César, d'accord ? Et je passerai après à boire un coup chez toi. D'autre part, qu'est-ce que je voulais... Bah, demain, on se revoit tous à la maison, bien entendu, et j'embrasse Christophe et Carrena et ma petite-fille Chloé, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Bah, rien, bonne soirée à tous et merci. Au revoir. Et voilà.